Nous sommes avec le Seigneur Pierre Lavallée, directeur général du Centre d'expérimentation des véhicules électriques du Québec, le cosiddetto CEVEC, qui nous expliquerait ce que fait la sa organisation pour les véhicules électriques et écologiques en général. Bonjour messieurs, j'ai expliqué que vous êtes le directeur général du CEVEC et nous sommes curieux de savoir ce que votre organisation a fait pour les véhicules électriques en général. Alors le CEVEC c'est un organisme qui existe depuis 1996 qui travaille au Québec et au Canada. Alors, le CEVEC est un organisme qui existe depuis 1996 qui travaille au Québec, au Canada, pour faciliter le développement et l'intégration des véhicules électriques ibrides et aussi des celles à combustible. Ce que le CEVEC est très simple et est la valutation technique, operative et réglementaire des véhicules électriques et d'ibrides. Par exemple, vous prenez le Segway. Vous connaissez le Segway? Vous prenez le Segway. Est-ce que vous connaissez le Segway? Oui, très bien. Alors, le Segway au Canada ne peut pas circuler sur les trottoirs à nulle part parce que la réglementation ne le permet pas. Alors, le CEVEC fait des études. Bien, alors, le Segway, en Canada, ne peut pas circuler sur les marches à pied parce que la loi ne le permet. Alors, le CEVEC a fait l'écezione légale au ministère des transports et à différents organismes et finalement, le gouvernement a dit que dans ce contexte, le Segway peut circuler. Le Segway. On a fait la même chose pour le vélo électrique, pour le scooter électrique, pour les cadres cycles lourds, cadres cycles légers et on fait la même chose aussi pour les véhicules. Abbiamo fait la chose analogue pour les biciclettes à pedalata assistite, pour les scooter électriques, pour les quadricicles légers et la même chose pour les véhicules spéciales, camions légers, etc. Comme le Forum international sur la mobilité urbaine et le transporte avancé qui a lieu alternativement au Québec et en France depuis 2002. C'est une chose intéressante. Selec organizza anche incontri internazionali sur la mobilité écologique avanzata, que si tengono sia à Québec que en France dal 2002. Toutes les choses intéressantes mirées à la valutation technique et operative. Abbiamo seguido l'iter de un autobus italien dans la città de Québec, un autobus construit par la Technobus. Il nostro travail a eu avuto success et sommes très contentes pour le fonctionnement de ce autobus italien dans la città de Québec. Posso dire que nous avons seguido tous les litres preliminaires de ce autobus qui, en toutes les fases, s'est comporté molto bien et réussit à fonctionner in modo ottimo malgré les temperatures de moins de 30. L'autobus se comporte très bien et d'une excellente fabriquation et peut réussir à fonctionner même malgré moins de 30 degrés Celsius. c'est un grand plaisir pour nous écouter ceci Ben écoutez, les italiens actuellement dans le domaine des véhicules électriques... Ma, senta, les italiens sont très importants dans l'offert des véhicules électriques... Si, c'est aussi important le travail des japonais et des franceses... Mais les italiens sont très entusiastes... et de fait, actuellement, ils sont très importants pour le futur des véhicules électriques et écologiques... ce qui fait penser qu'il y a un futur des véhicules électriques... Il y a des véhicules électriques qui font en sorte qu'on pourra penser que dans l'avenir on va avoir des voitures de plus en plus écologiques... Il y a beaucoup des entreprises qui participent dans l'organisation SEVEC... Le SEVEC est une entreprise qui est gérée par un très large conseil d'administration... C'est un centre indépendant sans but lucratif qui est dirigé par une quinzaine d'autonomie SEVEC est un'azienda directe d'un largo conseil d'administration durant tous ces années de vie. Nous incluons aziende de véhicules écologiques, universités, aziende private, governo, le grandes aziende energetiques, les sociétés de transport et nos clients sont les industries de communes, les organismes de la guardie forestale, les départements de développement regionale et d'or nous avons aussi certaines activités internazionales parce que ici à Monaco en partnership con Monaco pour apprendre comment se fait ce rallye parce que cette année nous allons organiser un rallye énergie alternative au Canada sur le même principe que le rallye Monte Carlo nous avons une équipe canadienne qui est à Lugano et qui fait le rallye pour qui va les amener demain jusqu'à Monaco. Je m'aime les competitions les rallyes non seulement de véhicules alternatifs mais aussi de véhicules thermiques et sperons la votre réussite dans l'organisation du rallye de véhicules écologiques. Nous espérons aussi que lors de l'organisation de ce rallye nous aurons des équipes européennes, italiennes, françaises, etc. qui vont venir Nous espérons aussi dans l'organisation de ce rallye et dans la participation de squadres italiennes et françaises et européens qui vont venir. Parce que je pense que c'est important que les constructeurs fassentent connaître leurs produits. Parce que si elle connaît les véhicules ne peut acquistre parce qu'elle ne sait qu'il y a qu'il y a de faire connaître un produit est de participer à diverses eventes comme ici à Lever 2007 de Monaco et au Salon du Canada de véhicules alternatifs écologiques. comme le Salon vert et de venir au Canada pour présenter ces produits. Monsieur Lavallier, merci beaucoup pour ta parole. À la prochaine fois. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à parler à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.